Have you ever felt ? Are you listening ? Damn ! Coucou les filles, mais écoutez, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera un peu particulière car aujourd'hui c'est la rentrée pour Bibi hein, j'ai retrouvé un travail donc aujourd'hui c'est le premier jour de taf et pour pas compliquer la chose je me suis mis comme défi de réaliser ce make-up celui qu'on m'avait demandé avec la palette artiste de Anastasia Beverly Hills avec cette jolie couleur jaune oui oui oui, vous avez bien entendu pour un premier jour de boulot, elle met du jaune et oui, parce que chez MS Mod j'ai trouvé cette petite tunique très très jolie avec un peu de paillettes voilà, en deuil 46, qui coûtait 20 euros et du coup, étant donné qu'elle est dans les tons marine et jaune et bien écoutez, vu que dans cette palette il y avait du marine et du jaune je vous ai réalisé ce maquillage donc par-dessus cette tunique je vais rajouter une veste blazer bleu marine j'ai rajouté des petites boucles d'oreilles comme ça à la mode des doubles en boule, tu sais mais avec une fleur blanche devant ça rappelle un petit peu le blanc du décolleté et pour ce que j'ai utilisé dans ce tuto mis à part la palette artiste le rouge à lèvres c'est le Kiko donc le Unlimited Stylo en teinte 09 c'est 09 ou 06 ? non 09 voilà, c'est un peu un rosé j'ai pas voulu trop charger j'ai appliqué le rouge à lèvres et ainsi avec un mouchoir je suis venue l'estomper un petit peu pour avoir cet effet juste coloré sans pour autant être placard ensuite pour le rat de cil j'ai utilisé le Pastello de Neve Cosmetics que j'adore les pastellis ils sont trop bien c'est le Zafiro Indigo le M12 voilà je vous les conseille ces pastellos là je vous jure ah ouais j'aurais pu en rouge à lèvres mettre juste le Magnolia Pink de chez Neve Cosmetics aussi comme ça sur toute la bouche et ça aurait été aussi super bien parce qu'en fait il aurait pas bougé mais j'ai pas pensé en fait du coup ensuite j'ai pris le Volume Eye Plus Active Mascara de chez Kiko bon après il est pas de folie mais il reste naturel pour des cils naturels donc voilà et puis en plus je l'ai donc il faut bien que je l'utilise à un moment ou à un autre tu vois le truc ensuite qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre ? pour la routine teint c'est comme d'habitude pour les sourcils c'est comme d'habitude c'est le P2 le Styling Gel voilà celui-ci et puis le teint voilà la grosse terracotta de Sun Disque de chez Sephora le Chou Roux en blush parce que je l'aime bien en ce moment la Shimmer Break enfin la Luminous Effect de chez Nocibe qui est celle-ci en guise d'aléateur et puis voilà quoi je pense que tout est dit et puis je vous laisse apprécier le tuto j'espère qu'il vous le plaira et puis pour la coiffure j'ai fait un peu un truc vituel avec des pinces ça tient, c'est propre, c'est bien bon c'est tout c'est le principal et puis j'espère que franchement ça vous plaira dites-moi pour la journée de toute façon je reviendrai avec un update de la journée dans un Get Ready With Me ou quelque chose comme ça donc je pense que je vous ferai pas mal de tutos make-up parce que maintenant il faudra que je me lève à 7h donc bon je me maquillerai tous les matins donc peut-être vous faire des des tutos make-up voilà un par semaine peut-être ça vous plaira peut-être n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que bon je pense qu'il y a des jours où je ne filmerai pas puisque je serai un labour clairement donc trêve de blablata je vous laisse avec le tuto j'espère qu'il vous plaira n'oubliez pas que la vie est belle en rose on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous ciao ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501